Bonsoir, je suis très heureux d'être là, je suis très heureux de présenter, d'animer cette masterclass avec Joachim Trier que j'ai eu la chance d'interviewer pour la sortie de Oslo, 31 août, pour l'Express, et je regarde un merveilleux souvenir parce qu'on avait parlé de pas mal de choses, je sais qu'on avait parlé d'Antonioni, de l'éclipse d'Antonioni, on avait parlé aussi des personnages des films d'Henri James, donc c'était des choses qui me parlaient, et donc je m'étais dit, déjà que j'avais aimé le film et le précédent, je m'étais dit, j'aime bien aussi le personnage et le réalisateur, donc je suis très heureux d'animer cette masterclass. Alors je vais faire une courte présentation, rassurez-vous, avant de rentrer dans le vif du sujet, et vous présenter, en tout cas, Joachim Trier, en tout cas tel que je me le représente, et voilà, donc on va commencer par des choses plutôt factuelles, et dire que Joachim Trier, c'est un cinéaste norvégien de 44 ans, qui est né à Copenhague, au Danemark, et issu d'une famille de cinéastes, mais surtout il avait un grand-père, alors j'espère de ne pas me tromper, un grand-père très connu, alors pas forcément sous nos latitudes, mais apparemment en Norvège, puisque c'était un réalisateur de l'avant-garde, Eric Formo-Locken, je suis désolé pour la prononciation, on parlera justement avec Joachim éventuellement de la place de son grand-père dans sa formation. Il est passé par l'European Film College au Danemark, puis la National Film and Television School en Angleterre, et c'est là où il a fait ses premières armes de mise en scène, et notamment ses courts-métrages, je ne sais pas si vous avez découvert les courts-métrages, mais dans les bonus de Back Home, le DVD qui est sorti en France, vous pouvez les découvrir, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir, pour préparer cette masterclass, les films où on retrouve déjà en germe toutes les préoccupations de l'oeuvre de Joachim Trier, et notamment justement des thèmes un petit peu récurrents, et ça commence par la solitude, c'est vrai que souvent les personnages dans les films de Joachim Trier sont seuls face à eux-mêmes, donc beaucoup d'introspection dans ces films, ça donnera bien sûr le personnage d'Oslo 31 août, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est une libre adaptation du court roman de Pierre Driola Rochelle, Le Feu Follet, qui avait déjà donné un film en France avec Maurice René et Jeanne Moreau, qui est un film effectivement sur, on va dire, une courte visite à une fin de monde, puisque c'est un personnage qui va vers la mort, et c'était un film très fort. Et je me souviens que l'interview que j'évoquais tout à l'heure avec Joachim Trier, on avait parlé justement de cette solitude, et il m'avait dit cette phrase, j'aime beaucoup les romans d'Henri James, ce sont des privilégiés, toujours très élégants, mais qui n'ont plus foi en la vie, leur entourage leur refuse le droit d'être malheureux, ils portent ça comme une honte, et c'est vrai que quand on voyait le film Oslo 31 août, on pensait justement, je me disais que c'était une belle manière justement de parler de ces personnages, en citant donc Henry James. Il y a aussi Conrad dans Back Home, qui se réfugie dans les jeux vidéo, dans la solitude lui aussi, qui n'arrive plus à communiquer avec le monde, et qui se retrouve donc face au mystère de la disparition de sa mère, jouée par Isabelle Huppert, ou encore plus proche de nous, donc Thelma, cette jeune fille qui s'émancipe de l'éducation de ses parents, qui va vivre sa grande aventure seule à la ville, et puis qui va découvrir les passions, qui elle aussi va se retrouver finalement à faire vibrer le monde, au propre comme au figuré. Alors c'est vrai que cette solitude a souvent son corollaire dans les films de Joachim Trier, et c'est ce qui explique que souvent, la pulsion de mort, voire le suicide est assez présent dans son cinéma, je parlais d'Oslo, je parlais aussi du personnage d'Isabelle Huppert dans Back Home, dans toute la question dont on se pose, c'est si cette femme, au volant de sa voiture, a vraiment eu un accident, ou si elle s'est suicidée. Et c'est vrai que quand j'ai vu les courts-métrages, je disais que j'avais redécouvert les courts-métrages, et bien justement la notion de suicide était déjà présente dans l'un d'eux, avec un homme qui s'immole par le feu dans un parking, et je me suis dit tiens, voilà déjà des thèmes qu'on retrouve. Ce que j'aime bien dans le cinéma de Joachim Trier, c'est qu'effectivement c'est des personnages, on va dire, face à eux-mêmes, face à leur mort, face à leur préoccupation, et tout ça induit un rapport au temps assez intéressant et assez mystérieux, et c'est vrai que ce qui explique la grande sophistication de sa mise en scène, où on est souvent avec des flashbacks, des personnages qui se projettent dans leur propre monde intérieur, une utilisation des sons et de la musique. Et il y a comme ça une mise en scène très sophistiquée, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est très limpide, ça n'empêche pas une très grande limpidité, c'est ça que j'aime beaucoup dans son cinéma. Il y a comme ça une ligne claire, presque nue, dans son cinéma, et c'est justement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble avec Joachim Trier. Et c'est vrai que le dernier film, Thelma, me semble pour ça presque le plus pur dans sa ligne directrice et dans sa mise en scène. Voilà, donc un petit peu ce que je pouvais dire sur les films de Joachim Trier, j'imagine que beaucoup de gens ici ont vu des films de Joachim Trier, oui, on sait de quoi on parle donc on va écouter très bien. Donc on va commencer cette masterclass, je vais poser les questions en français, évidemment, et puis je crois que vous avez des oreillettes pour la traduction. Voilà. Alors Joachim, vous pouvez prendre le micro. Oui, voilà, je parlais justement, on va peut-être commencer par le début, et justement la formation, d'abord une question presque toute simple, le cinéma, ça vient d'où ? Ça vient de ce grand-père que j'évoquais tout à l'heure ? Ça vient de vos parents ou ça vient tout simplement d'une passion enfantine comme nous, on a tous découvert des films ? Comment a eu lieu cette rencontre d'une certaine manière avec le cinéma ? J'y reviendrai dans quelques instants. Permettez-moi de vous remercier pour ces propos liminaires extraordinaires. Merci à tous de votre présence ce soir. Je m'excuse de ne pas m'exprimer en français. Vous savez, c'est un problème bien plus important pour moi que pour vous, donc j'espère que vous me pardonnez, nous avons des interprètes qui sont là, et je suis sûr que s'il y a quoi que ce soit, si vous ne me comprenez pas, faites-moi signe et j'essaierai de mieux expliquer les choses. Et merci également de votre invitation, c'est un honneur immense. Vous savez, j'ai une certaine expérience à l'extérieur des pays scandinaves. On commence à projeter mes films. J'ai réalisé quatre films, donc c'est un vrai honneur, c'est beaucoup de fierté pour moi d'être présent ici ce soir, donc merci de partager cette fierté avec moi. Alors, où tout a commencé ? Très bonne question. Je pense que je suis tombé amoureux des films en tant qu'enfant parce que j'ai des parents qui m'ont montré des films, tout simplement, comme nombre de réalisateurs. Je viens finalement du siège de cinéma, comme vous, c'est-à-dire qu'il y a cette idée qui m'a fait aimer le monde. Et je dois dire que dans ma famille, j'avais un grand-père et une grand-mère au Danemark qui, tous deux, étaient peintres, et mon arrière-grand-père était également un peintre. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis du côté de ma mère, le père de ma mère était un réalisateur. Vous l'avez mentionné, vous n'avez pas trop écorché son nom, c'est pas mal. Alors, moi-même, je ne peux pas dessiner. Je suis absolument nul lorsqu'il s'agit de dessiner ou de peindre. J'admire les gens qui ont cette compétence, mais la chance qui a été la mienne, c'est mes parents. Parce que mon père, il est spécialiste dans le domaine du son. Et donc, il m'a, par exemple, montré comment utiliser une caméra Super 8 et puis également une caméra vidéo, tout simplement, en tant qu'enfant. Et donc, j'ai appris à utiliser ces machines avant même d'apprendre à écrire. Aujourd'hui, les enfants grandissent avec en main un téléphone portable ou un appareil photo, mais moi, quand j'étais jeune, eh bien, j'ai eu la chance que quelqu'un m'explique comment créer un film animé, par exemple, d'un petit personnage, image après image, comment est-ce que cela avance. Et vous savez, la patience, quand vous avez 5 ans et que vous avez la patience parce que vous vous rendez compte qu'en fin de compte, il y a un film à l'issue de cet effort, eh bien, c'est extraordinaire. Donc, finalement, je n'avais pas le choix. Et c'est pour ça que j'ai opté pour le cinéma. Mais c'est intéressant parce que je suis allé à l'Institut suédois du film récemment et il y avait un anthropologue là-bas qui travaillait depuis quelque temps avec les enfants et les caméras. Et elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle a emmené cette caméra à l'école maternelle et elle avait demandé aux enfants de prendre en main la caméra et de raconter une histoire. Quelle histoire les enfants avaient-ils envie de raconter ? Et c'était... Les enfants étaient un petit peu perdus. Ils ne savaient pas trop comment répondre. Et ensuite, elle a modifié la question. Elle leur a dit, mais qu'est-ce que tu veux me montrer ? Et immédiatement, les enfants ont commencé à filmer quelque chose. Par exemple, il y avait un petit trou dans le mur où une souris était passée. Donc, ils essayaient de montrer où la souris était allée et essayaient de la trouver, etc. Donc, finalement, c'était véritablement un plaisir pour eux ou alors de montrer leur endroit préféré à l'école maternelle. Pourquoi est-ce qu'ils aiment cet endroit ? Et c'est vrai que c'est une approche tout à fait cinématographique. Et c'est encore l'approche que j'ai aujourd'hui. Je veux vous montrer quelque chose. J'espère que vous l'apprécierez. J'espère pouvoir en faire sens. Et je ne sais pas exactement toujours comment ça fonctionne, comment on en fait sens. Ça reste très enfantin dans ma tête. Mais lorsque l'on parle des thématiques de mon film, alors moi, je suis ravi de pouvoir engager un débat autour de ces thématiques. Et je suis ravi que vous puissiez faire une lecture de mes films. Et bien entendu, j'ai un avis là-dessus. Mais il y a toujours quelque chose à propos de mon travail. Ça me stresse un petit peu de devoir en parler parce que je ne sais pas toujours exactement ce que je fais. Et justement, on va voir des extraits d'ailleurs de vos films. Et on va en... On va voir quelques extraits. Et puis on va les commenter. Justement, on va faire ça chronologiquement. On va commencer par Nouvelle Donne, puis Oslo. Mais juste avant ça, avant d'aborder les thèmes et de rentrer vraiment dans votre oeuvre, je voudrais quand même revenir sur la formation et justement les études que vous avez faites. Et justement, est-ce que vous êtes formé aussi au contact des grands films ? Et quels ont été ces grands films ? Souvent, les réalisateurs nous parlent d'un film qui ont changé leur vision, soit du monde, mais vous, de votre métier en devenir. Quels étaient, d'une certaine manière, ces maîtres ? Est-ce que c'était des films particuliers, des réalisateurs particuliers, ou alors des professeurs que vous auriez rencontrés ? Juste, voilà, brièvement, vous nous expliquez un petit peu comment tout ça s'est formé et s'est cristallisé pour devenir à votre tour, cinéaste. C'est une excellente question, une question très vaste également. Je vais essayer de commencer à y répondre et peut-être pourrons-nous parler de mes influences à mesure que le débat avance. En tant qu'enfant, j'ai beaucoup regardé Jacques Tati et Chaplin. Chaplin, vous savez, c'était vraiment quelqu'un qui plaçait la caméra à un endroit et qui, ensuite, créait toute une mise en scène en adoptant, finalement, un cadrage qui était unique mais intelligent. Et puis, à mesure que j'avançais, je me suis beaucoup intéressé dans la manière dont on peut déplacer la caméra. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les personnes qui créent du mouvement. J'ai été skateboarder, donc skater, pendant de très nombreuses années et ça a eu beaucoup d'influence. C'est-à-dire que j'essayais, sur mon skate, d'utiliser ma caméra et d'avoir une certaine fluidité, une image en mouvement. Et ensuite, si l'on commence à parler des références en tant que telles, eh bien, il y a Tachowski, bien sûr, il y a René, Alain René, il y a Martin Scorsese également, c'est-à-dire ceux qui utilisent cette tradition du mouvement et de l'espace qui m'a beaucoup influencé. Je pense qu'en fin de compte, très souvent, lorsqu'une idée me plaît, afin de réaliser un film, eh bien, il y a aussi un aspect très formel. En fait, il y a quelque chose que je veux vous montrer et je vais vouloir monter les choses ainsi ou je vais vouloir vous montrer une image en particulier. Alors, ça peut sembler quelque peu superficiel d'entrée de jeu, mais en réalité, ça ne l'est pas parce qu'il y a toujours une dynamique dans le récit, dans le fait de raconter une histoire au cinéma. Il y a cette volonté de réaliser quelque chose qui est humain, qui est porté par un personnage. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est-à-dire l'individu, la personne, mais en parallèle, on souhaite également réaliser quelque chose de formel, un peu comme la musique, quelque chose qui aura un effet émotionnel spécifique sur le public parce que moi, j'ai établi un choix spécifique en faisant peut-être des choix dans les fenêtres temps ou en utilisant le son d'une manière ou d'une autre. Moi, je m'ennuie beaucoup parfois lorsque je regarde des films qui auraient pu être quelque chose d'autre qu'un film. En fait, c'est le langage du film qui m'intéresse beaucoup. C'est intéressant. Un des courts-métrages que vous avez fait s'appelle Steel, c'était en 2001, et c'est l'histoire d'un vieil homme au tout début de l'histoire. Il sort, je crois, d'un hôpital ou quelque chose comme ça. Il tombe dans la rue, red mort. On voit sa montre quasiment en gros plan et puis il va se refaire le film de sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que je le disais, il y a tout en germe dans ce film-là et notamment cette notion du temps puisque c'est le tic-tac d'une montre qui guide un peu le rythme du film et les réminiscences du personnage. Je voudrais juste revenir sur ce film-style qui a l'air justement d'être, comment ça s'appelle, qui préfigure toute notre oeuvre et je trouvais ça assez intéressant de voir un jeune cinéaste qui raconte l'histoire d'un vieux personnage qui meurt et qui se refait le film de sa vie comme si, avant même de commencer, vous étiez déjà dans une espèce de bilan de vous-même. C'est un petit peu embarrassant, n'est-ce pas ? C'est quelque chose d'assez classique. Les jeunes réalisateurs qui réalisent des films là-dessus alors qu'ils n'ont que 20 ans, c'est terrible et j'appartiens à cette catégorie de gens, tout à fait. Le court-métrage Still, c'était une véritable volonté de ma part de manière assez enfantine mais aussi de manière plutôt téméraire d'utiliser la grammaire du cinéma. Donc mon pauvre cinématographe à l'époque, il s'appelait David Luther. Donc c'est avec lui que j'ai réalisé des courts-métrages et c'est un cinéaste formidable et nous filmions en 16 millimètres. Et je souhaitais utiliser tous les types de films qui étaient disponibles dans le monde. C'était avant le numérique. Donc nous avons travaillé avec tout ce qui existait chez Kodak ou chez Fuji. Donc finalement, nous avions 14 types de films différents. Et pour chaque scène, nous souhaitions qu'il y ait un sentiment original, autonome en utilisant un nouveau type de pellicule. Bon, c'était quelque peu ridicule mais en fait, j'étais un nerd à l'époque. Et donc je souhaitais véritablement... Bon, pour moi, ce qui était important, c'est qu'il y ait un plan séquence, c'est-à-dire qu'il y ait une prise mais il y avait également des séquences montées, il y avait des flashbacks. Donc en fait, moi, je voulais faire un court-métrage à la Orson Welle avec tout dedans et voir si ça fonctionnait ou pas. Donc j'ai essayé de jouer pas mal avec ça. Alors c'est pas un film formidable à mon sens mais c'est un film qui m'a beaucoup enseigné. C'est intéressant parce qu'il y a déjà une maîtrise dans ce film. Il y a déjà une maîtrise formelle dans ce film et qui va se retrouver déjà dans votre premier long-métrage, Nouvelle Donne, dont on va parler tout de suite, ou Reprise. Il y a deux noms en franc, je crois qu'on le connaît sous Nouvelle Donne. l'histoire de deux apprentis écrivains qui vont envoyer au tout début du film. D'ailleurs, qu'on va voir là, on va commencer peut-être à projeter le premier extrait. Et c'est intéressant, j'ai décidé de choisir le premier séquence de votre premier long-métrage parce que vous verrez à la fin de cet extrait, un des deux personnages, qui est joué par Anders, dit une phrase assez significative. On va la découvrir ensemble et on va peut-être partir de là justement pour entamer cette discussion sur ce film et sur les autres. Donc, je ne sais pas si on m'entend en régie, mais commençons avec le premier extrait. Donc, Nouvelle Donne, c'est tout simplement, on va dire, les cinq premières minutes du film qui me semblent intéressantes. Justement, on parlait de la sophistication et de la manière dont les personnages se mettent déjà en jeu et en scène. Et je trouve que cette ouverture est assez parlante pour ça. Voilà, donc on regarde cet extrait et on poursuit ensemble la conversation. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 film de Godard, et il s'est dit, mon Dieu, il y a des gens qui réalisent des films sur la thématique du jazz en France aussi. A l'époque, vous savez, il n'y avait pas ce side guy, ce time guy. Il ne s'était pas rendu compte que cela existait dans d'autres pays également, parce que lui, dans son pays, il n'était pas reconnu. Et moi, vous savez, j'ai grandi auprès de mes parents, qui peut-être avaient un petit peu du mal dans l'industrie du film, donc il fallait que je m'éloigne pour comprendre qui j'étais. Mais votre film, justement, reprise, will be a success. Ce sera un succès. Vous allez devenir ce premier film. Je ne sais pas si ce sera un gros succès en Norvège, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'international, le film est vu. Il voyage à l'étranger. Et justement, quand on a ce premier film, qui impose déjà un cinéaste, puisque je crois que c'est peut-être à ce moment-là où déjà on commence à parler de vous comme un futur grand ou quelque chose comme ça, dès le premier long-métrage, est-ce que, sur les épaules, ce n'est pas un peu trop dur à porter ? Et que, comment on se met en scène, comment on se met en scène, pardon, pour le deuxième film ? Oui, alors, on commence par être reconnaissant que votre film s'exporte tellement, mais c'était assez bouleversant parce que j'ai travaillé pendant de très nombreuses années sur ce script, j'ai tout donné, et puis tout d'un coup, l'on réalise le film, et puis c'est terminé. C'est un film qui a rencontré beaucoup de succès aux Etats-Unis. Il a été distribué par Miramax, qui est bien entendu une société exceptionnelle. J'avais un très bon agent à Los Angeles qui a commencé à m'envoyer beaucoup de scénarii. J'ai dû en lire entre 70 et 80, et je n'ai rien trouvé qui pouvait vraiment me convaincre. J'essayais de comprendre qui j'étais en tant que créateur, en tant que personne, et à l'époque, je pense que j'essayais de comprendre combien il était important d'initier mes propres idées. Vous savez, j'avais ce rêve d'un scénario exceptionnel qui me permettrait de voler sur la scène internationale, mais les idées ne me venaient pas. Ensuite, j'ai commencé à écrire Back Home, et j'ai terminé ce scénario, mais ça m'a pris beaucoup de temps, et puis ensuite, il y a eu Oslo, 31 août, mais il a fallu 5 ans, et pendant ces 5 ans, je n'étais pas très heureux. Ça a été une période fort difficile, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, et vous avez une ambivalence, parce que vous souhaitez l'attention, vous souhaitez que vos films rencontrent du succès, mais en parallèle, eh bien, il faut se concentrer sur ce qui est important pour vous, et il faut faire comme si chaque film est votre dernier film, mettre tout votre possible dedans. J'ai beaucoup appris avec ce processus. Oui, vous passez par les Etats-Unis avec Miramax, et on vous propose évidemment des projets, et finalement, vous décidez d'adapter un court revend de Pierre, pardon, de Rieu La Rochelle, Le Feu Follet, un film sur le suicide, je dévoile rien en disant ça, pour un deuxième projet, c'est quand même, déjà, c'est pas très vendeur, j'imagine, aux Etats-Unis, de faire un film, voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui va lentement se suicider au bout d'une heure et demie, justement, ce projet est arrivé comment ? Il est arrivé à défaut d'un autre, ou alors, il y avait, vous portiez en vous, alors vous avez parlé de Back Home, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que vous portiez cette histoire en vous, ce roman de Pierre de Rieu La Rochelle, ou alors c'est le film de Louis Malle, comment est arrivé au Sous-Tot 31 août ? Alors, ce qui s'est passé, eh bien, une nouvelle fois, j'allais faire ce grand film américain, j'avais écrit Back Home, c'était un excellent morceau de cinéma, mais nous avions du mal à le financer parce que ce n'était pas un projet très commercial, et à l'époque, tout le monde souhaitait que je réalise des films destinés à l'international, mais c'était en 2008, et c'est vrai que la crise financière a finalement bouleversé le financement des films sur le plan international. Donc, moi, je me sentais très mal pendant quelques temps, et puis, quelques années auparavant, j'avais vu Le Feu Follet de Louis Malle, j'avais lu le livre par Pierre de Rieu La Rochelle également, et il y avait plusieurs choses. Tout d'abord, moi-même, j'ai été skater, et nombre de mes meilleurs amis, après qu'on ait arrêté de faire du skate, sont devenus des toxicomanes. notamment des héroïnomanes, alors c'est vrai que nombre d'entre eux sont des personnes extraordinaires, mais qui rencontrent de grandes difficultés, et finalement, le mystère autour de ces destins d'individus m'a touché. Et puis, il y a aussi la question, finalement, de gérer la solitude des autres et votre propre solitude. Je pense que c'est une thématique importante dans les relations humaines et dans la vie dans son ensemble, par extension. Donc, finalement, j'ai eu l'impression que Drieu La Rochelle a adopté une ligne très dure, il avait une lucidité incorrecte, très limpide, très claire, très brute, finalement, de se pencher sur quelqu'un de solitaire. Et donc, j'en suis arrivé à ce point dans ma vie où j'étais frustré de mon travail, de ma vie, et donc, j'ai appelé Eskay, mon co-scénariste, et j'avais entendu une rumeur qui disait que l'Institut du film norvégien souhaitait que je réalise un film. Vous savez, pour la grande partie de votre vie, vous luttez pour pouvoir réaliser les films dont vous rêvez, et tout d'un coup, j'étais dans la position opposée, c'est-à-dire que l'Institut du film souhaitait que je réalisais un film. Il ne pouvait pas financer Back Home parce que c'était un grand film international, mais l'Institut du film norvégien m'a dit vous pouvez peut-être nous proposer une idée un petit peu moins chère. On va essayer de vous aider. Donc, je me suis dit, il faut saisir l'occasion. Et dès lors qu'ils sont entrés en contact avec moi, j'ai commencé à être fiévreux, j'avais des délires, j'avais la grippe, j'étais au fond de mon lit en train de trembler, et j'appelais Eskay, mon ami, et lui était sur le point d'avoir son 1er enfant, sa femme était enceinte, c'était au mois de mars, l'enfant devait naître en juillet, et j'ai dit à Eskay, il faut que nous fassions une adaptation de Drille La Rochelle. Nous avons regardé en ligne, et ce roman était devenu du domaine public, donc nous pouvions négocier un prix assez intéressant. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on l'écrive, on va gagner un petit peu d'argent, et puis tu auras ton 1er enfant, essayons de nous dire que nous nous fixons comme délai l'été pour terminer le scénario. Et j'ai écrit ça pour Anders, que je connaissais, et je savais qu'il serait parfait pour incarner le personnage. Quelques mots, Anders, Danielson, Lai, Lee, vous l'avez rencontré au moment du casting de Nouvelle Donne ? Et expliquez-nous votre rapport avec lui. Oui, tout à fait, pendant les auditions pour Nouvelle Donne. Anders, il est remarquable, c'est un médecin, il a beaucoup étudié pour devenir médecin, mais quand il était enfant, il avait joué un rôle important, lorsqu'il avait une dizaine d'années, dans un film qui s'appelait Herman. Donc, c'était une histoire d'un garçon qui avait perdu tous ses cheveux. Et Anders, il avait été excellent en tant qu'enfant. Et donc, j'ai regardé les responsables du casting pour Nouvelle Donne, et je leur ai demandé de bien vouloir trouver des personnes intelligentes et jeunes qui pourraient jouer les 2 personnages principaux. Et vous savez, quand vous avez 23 ans, c'est difficile plutôt de trouver quelqu'un qui a 23 ans et qui a la tête de quelqu'un qui pourrait être auteur. Alors, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, est-ce que c'est suffisant s'ils ont l'air d'avoir déjà lu des nouvelles ? Moi, j'ai dit non, il en faut plus, il faut qu'ils aient l'air intelligents. Et puis, un jour, Anders est arrivé, alors il ne voulait pas vraiment devenir acteur puisqu'il étudiait la médecine, et la question que nous posons à toutes les personnes en casting, c'était la suivante. Nous leur demandions de nous parler d'une oeuvre d'art, littéraire, film, musique, qui les avait touchées. Et Anders est entré dans la salle et il nous a dit, oui, bon, j'ai vu Madea par Pasolini, et Medea, pardon, par Pasolini, et bon, ça a ruiné ma vie, ça a détruit ma vie parce que pendant deux ans, je me suis mis à étudier le grec et j'ai perdu mon temps. Et puis, bon, c'était intéressant, on est devenus amis. Vous avez des partenaires fidèles. On a parlé de Eskil Vogt, votre co-scénariste, mais aussi votre chef opérateur, qui est le même sur tous les films, Jacob Hireux. La musique aussi, Olat Flotoum. C'est important d'avoir ces collaborateurs, en tout cas à ces postes-là, chef opérateur, co-scénariste, musique, d'être entouré par ces gens-là. Voilà, c'est important d'avoir ces gens-là autour de vous. Oui, c'est très important. Et aussi Olivier Boudicouté, il est moitié français, moitié danois, et il est menteur. Et donc, c'est vrai que lui, c'est quelqu'un sur qui je compte beaucoup, et je suis reconnaissant des coopérations. Alors, beaucoup de réalisateurs ont tendance à changer d'équipe pour avoir de nouvelles perspectives, mais moi, je crois que c'est assez intéressant de continuer à travailler en tant que groupe et d'essayer de voir quelles sont nos limites, faire différentes choses avec les mêmes personnes. Et eux peuvent finalement me challenger également, parce que c'est vrai qu'en tant que réalisateur, vous avez réalisé quelques films, et puis tout d'un coup, quelqu'un dit, bon, moi, je vais m'occuper de votre style. Et cette équipe, eh bien, ils ne sont pas du tout comme ça. Nous nous respectons beaucoup les uns les autres, mais des fois, ils me disent, non, mais vraiment, on va faire une autre séquence montée ainsi, on l'a déjà fait dans le passé. Il faut aller plus loin, il faut voir quelque chose de nouveau. Donc, je pense que c'est très sain, qu'on peut avancer ensemble en tant que groupe. Quand je parlais tout à l'heure des thèmes de vos films, vous m'aviez cité les personnages d'Henri James, qui sont plutôt des personnages de la bourgeoisie. Et d'ailleurs, vos personnages sont issus de cette bourgeoisie. Vous avez dit, ils portent leur solitude, leur mal-être comme une honte. Est-ce que cette bourgeoisie, c'est celle-là que vous avez envie de décrire ? Est-ce que c'est aussi un des thèmes de votre cinéma ? Justement, cette classe bourgeoise, On va parler de Bacom dans un instant, c'est des gens vraiment plutôt privilégiés, plutôt éduqués. On voit que là, vos premiers personnages aspirent à être écrivains. Et puis ensuite, il y a le personnage d'Oslo. Et puis Bacom, une grande photographe, un milieu des professeurs et tout ça. C'est un milieu, si j'ai bien compris, qui vous ressemble. C'est important de parler de cette classe sociale-là, cette bourgeoisie. Est-ce qu'on peut dire que les films de Joachim Trer sont des drames de la bourgeoisie ? Alors, oui et non. Thelma, je pense que c'est assez différent. C'est mon dernier film et il est très différent des autres. Je pense que vous avez raison, je parle de ce dont je peux parler. Je parle des gens que je connais. Alors moi, je n'ai pas de règles, je n'ai pas une notion en particulier qui fait que les choses doivent être ainsi. Mais c'est vrai que cela a eu une certaine influence. Et pour les deux premiers films, c'était très important. Oslo, par exemple, parle beaucoup de la thématique de la honte. Vous avez l'impression que vous êtes né dans une situation privilégiée qui devrait vous donner la possibilité de très bien gérer votre vie parce que vous êtes privilégié, parce que vous avez la liberté d'avoir des choix. Vous pourriez avoir une éducation formidable. Vous avez accès à des personnes... Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de dire je veux écrire un livre et que votre entourage vous dise, allez-y. Et en fait, ce personnage en particulier, eh bien, il a l'impression d'être passé à côté de toutes les occasions qui lui ont été données. Et nombre de personnes m'ont dit que c'est devenu un petit peu une espèce d'allégorie du sens norvégien d'être un pays riche, implanté dans le nord du monde, qui d'une certaine manière est obsédé par son autonomie, son indépendance, et qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait terminer en étant un pays très solitaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échange entre les gens, entre les cultures. Donc, en fin de compte, je pense que c'est aussi un moyen d'avoir un oeil critique sur les situations. Ce n'est pas juste une célébration du fait que vous avez une très belle salle à manger, par exemple. Le Oslo 31 août va être un succès international, encore plus que le précédent Nouvelle-Dôme. Il va être notamment présenté à Cannes, aux certains regards. Et puis, alors, ça vous permet, justement, donc là, de faire Back Home. Et on a évidemment l'impression, à vous entendre, mais quand on voit le film aussi, que vous passez un gap, un film que vous avez tourné aux Etats-Unis, avec des stars internationales, Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg et Isabelle Huppert, l'incourtournable Isabelle Huppert, qui joue le rôle, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, d'une photographe de guerre qui va mourir dans un accident de voiture. Et on va voir un petit peu, alors qu'un article s'apprête à sortir révélant certaines choses autour de ce personnage, eh bien, ses deux fils et son mari vont essayer, justement, d'essayer de comprendre. Mais on va voir que c'est trois points de vue et donc trois solitudes. Et notamment le personnage de Conrad, et on regardera peut-être un extrait, juste après en avoir un petit peu parlé, de Back Home et d'une scène que je trouve vraiment formidable. Justement, alors, Back Home, vous le faites dans quelles conditions ? C'est-à-dire que là, vous vous sentez capable de le faire, alors financièrement, évidemment, mais aussi en tant que metteur en scène, de faire ce film international que, si j'ai bien compris, vous espériez faire depuis des années ? Oui, tout à fait. Je me sentais prêt. Et déjà, après Nouvelle-Donne, parce que vous savez, finalement, travailler avec la caméra, c'est la même chose. En tant que réalisateur, vous créez votre propre environnement de travail. Et l'équipe à New York, parce que c'est à New York que nous avons tourné, l'équipe était formidable, les acteurs aussi. Et c'est très intéressant. Alors, je pense que nous avons peut-être des réalisateurs qui sont ici, de jeunes réalisateurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la réalisation de films aujourd'hui. Et permettez-moi peut-être de partager avec vous quelques perspectives. Lorsque l'on pense au financement des films, lorsque l'on planifie sa propre économie en tant que réalisateur, eh bien, cela, bien entendu, va servir votre film pour aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, pour ce qui est de Back Home, nous avons reçu du soutien de plusieurs Etats. Il y a également eu des investissements privés, mais aussi des fonds publics aux Etats-Unis. Mais les investissements privés de Back Home ont investi dans le film parce que, pour les bonnes raisons. Et donc, lorsque nous avons eu le Final Cut, eh bien, il n'y a eu aucun problème vis-à-vis de ces investisseurs. Et ils étaient convaincus que moi, je disposais des bonnes clés pour pouvoir réaliser le film. Mais il y a eu tout un voyage, une trajectoire pour Back Home où nous avons essayé d'obtenir des acteurs internationaux encore plus fameux, encore plus connus pour engranger davantage d'argent de la part des investisseurs privés. Mais après peu de temps, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas la bonne voie pour ce projet. Donc, on a décidé de réduire la voilure et d'opter pour d'autres acteurs comme Isabelle Huppert, comme Jesse Eisenberg, parce que c'était avec eux que je voulais travailler. Et bien sûr, ils sont bien connus également. C'est vrai qu'ils ne font pas de pubs pour le café comme d'autres stars de Hollywood. Suivez mon regard. C'est un autre type, une autre catégorie de stars. Et on ne les connaît pas uniquement pour leur valeur commerciale. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Ce fut une décision importante. Alors peut-être qu'après, l'on peut se dire que d'aucuns n'ont pas vu ce film, d'aucuns pensaient qu'il ne fallait pas que je réalise un film international, d'aucuns pensaient que je devais plutôt refaire un film du style Oslo. Certains pensaient que ça n'allait pas, qu'il n'y avait pas assez de stars, que c'était en anglais. Mais moi, c'est un film dont je suis très satisfait. Le film a fait le tour du monde et j'ai eu l'occasion de travailler avec des acteurs extraordinaires. Et je suis ravi que nous ayons emprunté cette voie. Alors, il a fallu de nombreuses années, mais vous savez, moi, je crois en l'œuvre. Je pense qu'il faut continuer à travailler. Il faut faire ce que vous savez faire. Il faut travailler pour transmettre à vos collaborateurs les plus proches aux investisseurs ce qui est important pour vous, ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez explorer sur le plan humain et sur le plan cinématographique. Donc, pour moi, ce fut une excellente expérience. Et vous savez, c'est vous qui avez la caméra dans les mains. Donc, c'est vous qui décidez. Et pendant Back Home, il y a eu une séquence où il y a un close-up de Isabelle Huppert. Elle regarde directement dans la caméra et mon monteur m'a dit, ou plutôt le directeur des images m'a dit, c'est toi qui dois le faire, c'est toi qui dois t'en occuper. Et moi, j'étais assis sur une petite boîte en bois et tout le monde regardait. Et vous savez, elle essayait de faire de son mieux. Elle est très généreuse. On a beaucoup profité. Au bout d'un moment, elle a pleuré. Et puis, elle a ri. Et moi, j'avais la caméra en main. Et puis, à la fin, je lui ai juste dit, merci beaucoup parce que c'était génial. Donc, c'est ça, faire un film. Vous savez, Isabelle Huppert, c'est une grande star, mais c'est aussi un être humain. Et elle fait de son mieux. Et donc, vous avez des personnes assises sur une boîte en bois et on essaie de faire de notre mieux avec les lumières, etc. Vous savez, j'ai filmé à Paris. Et c'est la même chose aussi en Norvège. Il y a des moyens de travailler qui fonctionnent très bien. Je vous propose de regarder un extrait qui illustre pour moi assez bien ce qui synthétise tout ce qu'on exprimait jusqu'ici sur votre mise en scène et sur les thèmes. C'est un extrait de Back Home. Donc, je dis aux projectionnistes, on ne passe pas au deuxième extrait, celui d'Oslo, mais de Back Home, le premier des deux, où on va voir Conrad. Conrad, il a 20 ans. Il vient donc de perdre sa mère et il s'interroge. Et on va le voir. C'est une scène très forte où il est dans une classe, sa classe. Ça commence d'abord par une espèce de rêve, de projection, de fantasme. On va le retrouver en classe où une de ses camarades de classe sur laquelle il fantasme un petit peu lit un texte qui résonne beaucoup à ce qu'il est en train de vivre. Et c'est une séquence très introspective. Je parlais de la sophistication et de cette sophistication qui arrive finalement à tracer une ligne claire et limpide. Et je trouve que cet extrait l'illustre assez bien. On en parle tout de suite après. On parlera un petit peu de Thelma. Et après, c'est à vous de poser des questions. Puis-je ajouter un petit quelque chose ? C'est une surprise pour moi de savoir quelles scènes vous allez monter. Bon, maintenant, je le sais. Mais si vous montrez la lecture dans la classe, il faut savoir qu'il ne sait pas encore comment sa mère est morte. Alors nous, en tant que public, nous savons qu'elle s'est suicidée. Mais lui est convaincu qu'il s'agissait d'un accident de voiture. Voilà, c'est important à savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Time suspended. What could she have been thinking ? What went through her mind when she realized the accident was unavoidable ? She remembered lying on the beach, dozing off, feeling the wind blowing grains of sand sur la face, pensant que si elle a juste le temps assez long, elle finirait la couvrir. Est-ce que, quand on est cinéaste, comment on pense une scène pareille ? Est-ce qu'on l'écrit, on la storyboard, on la pense de cette manière-là ? À quel moment elle apparaît, une scène comment ? Parce que c'est extrêmement complexe, en même temps, encore une fois, il y a cette espèce de fluidité qui rend les choses assez désarmantes. Merci. Je vous remercie. Je trouve que vous avez trouvé un exemple très intéressant, si vous souhaitez que je parle du processus de création du scénario et ensuite du programme pour finalement mener à bien les séquences. Alors, sur cette séquence, cette scène en particulier, elle commence avec des idées simples, intuitives, et ensuite, l'on commence à comprendre de manière plus générale le film. Alors, au début, avec Esquil, avec Emilian, nous avions des idées formelles, des instants comme exemple. Par exemple, je me rappelle de m'être donné cette idée. Je me suis dit, si dans un film, quelqu'un lit dans un livre et que tout d'un coup, cela devient le voice-over de quelqu'un qui écoute et que l'on passe tout cela au montage. Bon, on s'est dit, on va garder tout cela, on le met sur la pile des projets, ça existe. Et puis, un an plus tard, nous parlions d'autre chose, nous commencions à comprendre qu'il y a l'histoire d'un jeune homme et nous nous sommes rendus compte que ce jeune homme, eh bien, sa mère lui manque, il est aussi un adolescent à l'époque et donc, il y a sur le point sensoriel des sentiments, mais aussi sensuel, puisqu'il est tombé plus ou moins amoureux de cette jeune fille dans la classe. Et puis, on a remis ça sur la pile également des idées. Et puis, on s'est dit, mais alors, si c'est la jeune fille qui lit et que lui, ça le touche particulièrement étant donné que sa mère est morte et finalement, étant donné le film, eh bien, il existe vraiment cette relation d'Oedipe entre ce manque de sa mère et puis l'érotisation de cette voix qui émane d'une fille qui l'intéresse et tout cela était créé de telle manière et je n'aurais pas pu créer tout cela si nous avions raconté les choses différemment. Donc, l'idée, ce n'est pas ici d'être arrogant ou de faire quelque chose de très fancy, mais c'est vraiment cette idée finalement pour le personnage de faire l'expérience de la voix de la jeune fille qui s'ajoute au deuil de sa mère et puis, il y a également une conscience, une prise de conscience que l'on a dans la vie qui montre qu'un souvenir, il a tendance à être fixé dans le passé. Alors, vous, par exemple, lui, il pense qu'il était caché, que sa mère ne le voyait pas, mais des années plus tard, il se rend compte que sa mère le voyait alors que sa mère est morte et donc, je pense que cela permet aussi de jouer avec cette formalité dont je parlais plus tôt. Alors, je sais qu'ici, je parle dans le contexte de Bazan avec l'idée de la transparence que j'admire beaucoup au cinéma, c'est-à-dire cette idée de la lucidité. J'aime beaucoup Bresson. Une nouvelle fois, cette clarté d'autres cinéastes ont aussi cette idée de ne pas faire ressentir les séquences que l'on est présent auprès des personnages et qu'il n'y a rien entre vous et le contact humain. Et d'ailleurs, il y a des choses qui se font très bien à Hollywood aussi. Alors ça, je l'utilise aussi, mais je pense qu'il y a une autre possibilité de clarté à travers le montage, à travers une approche formelle différente qui vous donne la possibilité de raconter autre chose. Et moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est cette capacité du cinéma de créer ce que l'on appelle des images mentales. Des images mentales, on ne sait pas si ce sont des fictions, des souvenirs, des fantaisies, des fantasmes, si elles appartiennent à une époque différente, à un lieu différent. On peut beaucoup jouer, vous pouvez le faire avec le cinéma, vous en avez besoin pour cette forme artistique. Et c'est d'autant plus intéressant dans Back Home, c'est que le personnage principal qui est joué par Isabelle Huppert est photographe, donc il est question justement de représentation, des images, comment les interpréter. À un moment, il y a une scène où Jesse Eisenberg va essayer de trouver les photos laissées dans l'appareil photo de sa mère pour essayer de comprendre quelque chose. Il y a une lecture comme ça qui est très intéressante. Il y a une scène aussi très forte où le personnage Gabriel Byrne qui n'arrive plus à communiquer avec son fils Conrad va décider de se prendre un avatar dans un jeu vidéo pour le rencontrer dans le jeu vidéo. C'est une scène très intéressante aussi. C'est un film, c'est un grand film sur la perception des images et comment on les interprète. Et c'est ça qui est intéressant. Et je fais le lien avec votre dernier film, Telma, puisque c'est intéressant de balayer toute votre carrière et puis ensuite on en parlera ensemble. Alors là, Telma, c'est presque un processus inverse. Il y avait une introspection très forte dans tous vos films et là d'un coup, c'est le récit d'une émancipation. Alors ça n'empêche pas évidemment des choses très fortes et dramatiques, mais Telma, elle fait vibrer le monde, elle fait vibrer les choses puisqu'on n'aura pas le temps de passer l'extrait que je voulais vous montrer, mais elle tombe amoureuse d'une de ses camarades de classe et elle assiste à un concert et d'un coup, elle arrive, dès qu'elle a des émotions très fortes, et bien des choses fantastiques arrivent. C'est un personnage féminin, finalement une jeune. Comment est arrivée Telma et justement, est-ce que c'est, comme je l'ai dit, le récit d'une libération et que d'un coup, vous avez envie presque de passer à autre chose et que Back Home fermait un cycle et que Telma en ouvre un autre ? C'est possible. Vous savez, je pense que je suis devenue réalisateur parce que j'étais fatiguée de moi-même, fatiguée avec Telma, en fait, j'étais fatiguée de moi-même de mon esthétique et je voulais faire quelque chose de différent avec Telma. Et une nouvelle fois, les films sont faits de chevauchements. Back Home, après Oslo 31 août, et bien une nouvelle fois, encore une fois, il y a eu un report, c'est-à-dire juste au moment où nous allions commencer Back Home, j'ai perdu le financement, j'ai dû attendre un an de plus. Cela faisait des années que je portais ce film familial et personne ne souhaitait m'aider à le faire. Bon, si, il y avait du soutien, mais pas suffisamment. Et je me rappelle que j'étais frustré, j'en avais marre et je me suis dit, je vais retourner à mes racines. Vous savez, lorsque j'étais enfant, j'étais beaucoup impliqué dans la musique punk et je me suis dit, mais que faire ? Et donc, j'ai dit à Eskill, eh bien, faisons un film, que nous allons appeler le lait de Satan. Alors voilà, mon idée, c'était vraiment le lait de Satan. Et donc, je me suis dit, alors, à l'époque, les journaux norvégiens disaient, le projet hollywoodien de Joachim Strier tombe en pièce. Et je marchais dans la rue et les gens me disaient, bon, vous ne devenez plus rien. Et donc, finalement, je me suis dit, je vais faire un film qui s'intitulera le lait de Satan. En fait, je voulais souhaiter juste que l'attention soit détournée de l'humiliation de ce projet américain misérable qui ne marchait pas. Et donc, nous avons essayé de nous poser les questions de films de revanche. J'ai regardé des films d'horreur, des films Charlie, italien, et nous avons commencé à écrire cette histoire de sorcière et c'est très différent de ce qu'a été Thelma en fin de compte. Et puis, tout d'un coup, l'argent pour Back Home m'est tombé dans les mains. Je suis allé aux Etats-Unis, j'ai réalisé ce grand film américain et puis je suis revenu à Thelma et je me suis dit est-ce que je peux réaliser ce film d'horreur ou plus ou moins ? Et je me suis rendu compte que dans cette histoire, il y avait une relation entre un père et sa fille et puis c'était en même temps une histoire qui parlait de l'autonomie, du fait de devenir indépendant, du fait de prendre les responsabilités de sa propre vie, l'émancipation, ce qui vous éloigne de vos parents, qui vous rend indépendant de vos parents. Et donc nous avons réécrit le scénario et nous souhaitions bien entendu qu'il y ait encore ce processus d'intuition, cela s'appuyait sur plusieurs pièces, sur plusieurs morceaux, notamment des scènes un petit cauchemardesque, inconscientes et c'est devenu ce film. Est-ce que c'était la fin d'un cycle lors d'Otanbaum, Back Home, et que là vous aviez l'impression de passer à autre chose avec Thelma, justement par le sujet même, alors même si on retrouve bien votre mise en scène et vos préoccupations, vous avez l'impression d'entamer, vous avez envisagé les choses comme ça, comme une espèce de cycle qui se refermerait ? Peut-être, je ne sais pas, nous verrons. Vous savez, ce qui est assez ironique, c'est qu'aujourd'hui j'écris un film qui est implanté à Oslo, c'est une espèce de comédie avec des aspects romantiques, une histoire humaine, je ne sais pas, ça va devenir quelque chose d'autre encore et puis il y a beaucoup de musique, la bande sonore est importante et intéressante, je ne planifie pas tant que ça ma carrière, vous savez. on va vous donner la parole tout de suite si des gens veulent poser des questions ou même, je ne sais pas, donner vos réflexions à Joachim Trier, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou je dois donner le mien ? Voilà, il y a un monsieur là ? Ah voilà, non, il y a un micro qui arrive. Bonjour, merci pour cette masterclass, je suis un grand fan et puis je suis même allé à Oslo et j'avais vraiment l'impression d'être dans votre film et je n'en sortirais pas vivant, mais bon, c'est une petite blague mais juste pour vous demander par rapport au film, l'extrait qu'on a vu, je ne savais pas que vous étiez un fan de René, je comprends mieux avec l'extrait, ça fait vraiment penser, est-ce qu'il s'appelle Philippe René, est-ce que c'est un hommage à René, le nom de l'écrivain en herbe ? Oui ? Oui, tout à fait, son nom c'est Raisnes, donc c'est une abréviation norvégienne de René, tout à fait, oui, vous voyez, je suis un nerd, vraiment jusqu'au bout des doigts. Merci à vous et merci de vous être rendu à Oslo, je pense que le tourisme devrait me reverser 10% de commission mais en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? Voilà, allez-y. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre prochain projet ? Merci de cet intérêt pour mon prochain projet. Alors oui, je suis en cours d'écriture donc c'est vrai que c'est assez difficile de vous en parler. En tout état de cause, je puis vous dire que j'ai regardé beaucoup de comédies, George Cooker, Eric Romer et moi je souhaite écrire un film sur l'amour et visiblement et visiblement c'est un sujet assez vaste. Alors je puis révéler qu'il y aura une happy end, c'est un petit peu une comédie heureuse qui parlera finalement des difficultés de l'amour, des difficultés de l'amour chez les jeunes trentenaires. Voilà, je puis vous dire ça mais une nouvelle fois on est en train d'écrire le scénario. Alors ce sera à Oslo et j'espère que nous pourrons le réaliser dans l'année à venir. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de... Oui, devant. Vous voulez intervenir ? Oui, mais voilà. Donc est-ce que pour conclusion vous pensez que c'est plus simple de commencer une carrière à l'étranger ? Parce que même en France il y a plein de diffuseurs de films et c'est très compliqué pour les jeunes donc est-ce que votre conseil ça serait essayer de commencer par ailleurs votre pays que la sienne ? Ouh, I mean, in fact, c'est vrai en fait dans les faits j'ai commencé en Norvège c'est vrai que je suis allé au Royaume-Uni j'ai réalisé des courts-métrages j'ai eu de l'expérience avec des collaborateurs dans le monde entier mais finalement je suis rentré chez moi dans mes terres pour réaliser mon premier film et je vais vous dire quelque chose il y a quelqu'un que j'admire beaucoup Arnaud De Plechin vous savez ce réalisateur français bon j'imagine que la majorité d'entre vous connaissez son travail après nouvelle donne qui n'a pas été un succès majeur en France même si je suis très reconnaissant qu'il a été distribué et bien tout d'un coup j'ai reçu un courriel de sa part il avait obtenu mon adresse électronique par mon distributeur il m'a écrit un long courriel en me disant qu'il avait beaucoup aimé mon film et c'était très généreux il a dit de très belles choses et il m'a dit j'ai l'impression que tu parles de quelque chose que tu connais et cela m'a beaucoup touché il avait entendu des rumeurs disant que j'avais commencé à travailler aux Etats-Unis et il m'a dit ça va manger de longues années de votre vie donc assure-toi de rester chez toi dans le système de financement européen qui est beaucoup plus généreux vis-à-vis des films d'auteurs des films d'expérimentation alors bien sûr je n'ai pas écouté son conseil mais il avait tout à fait raison et c'est vrai que je suis ravi d'avoir aussi mené cette grande bataille pour réaliser Back Home mais il avait raison lorsque vous réalisez des histoires sur quelque chose que vous connaissez cela vous donne un certain pouvoir cela étant dit l'ensemble ou plutôt le Hollywood classique des années 30 en fait c'est des Européens qui sont allés à Hollywood donc oui forcément c'est une bonne chose de voyager en tant que réalisateur donc je ne sais pas trop vous dire mais je crois que la réponse vous la trouverez vous-même si c'est une question personnelle Bonsoir merci d'être ici et de nous avoir parlé de votre processus pour quelqu'un qui a vu vos 4 films c'est assez fascinant de voir comment vous travaillez et je voulais savoir après avoir fait un film comme Oslo 31 qui est considéré je pense comme culte pour beaucoup de cinéastes et qui a marqué beaucoup de gens comment vous faites en fait vous en avez un peu parlé mais pour garder votre authenticité tout en étant de plus en plus ambitieux formellement quand on voit l'extrait de Back Home il y a une sorte de scène d'action dans Tellma c'est un film fantastique de genre donc comment garder son authenticité et en même temps essayer d'être de plus en plus ambitieux formellement je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai posé comme question je vous remercie de votre question qui est très intéressante en fait il faut regarder votre processus créatif de l'intérieur et moi je ne le remets pas en question j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est authentique dans la mesure du possible je vais être franc avec vous en tant que cinéaste et bien la moitié du temps je n'ai aucune idée de ce que je fais c'est à dire que vous avez de très nombreuses rhétoriques autour du processus créatif de quelqu'un vous vous racontez quelque chose à mesure que vous écrivez tout d'un coup vous commencez à réaliser le film vous parlez avec les acteurs une nouvelle histoire se développe et puis vous faites quelque chose à la place et c'est ça qui devient le film à mesure que vous avancez alors je ne sais pas si je gagne en ambition en fait je pense qu'à chaque fois j'ai peur d'échouer et à chaque fois que je réalise un film au cours du processus je suis sûr à 100% que j'ai échoué donc dès que je commence quelque chose j'ai l'impression d'échouer d'entrer de jeu et puis petit à petit et bien l'on a un certain de l'espoir à travers le processus de montage etc donc j'ai l'impression que je ne contrôle pas tant que ça les choses quand vous donnez une interview vous voulez donner l'image de quelqu'un qui est en contrôle mais en fait on commence avec quelque chose en tête et puis ça se développe à mesure que les choses avancent Thelma par exemple si vous aimez vraiment les films d'horreur je pense que Thelma est un très mauvais film d'horreur mais moi je pense que j'ai développé quelque chose qui est plutôt un drame horreur et moi ça me va très bien c'est authentique pour moi mais si vous êtes un fan de films d'horreur à mon avis j'ai complètement échoué donc il n'y a pas vraiment de moyen de juger tout cela de manière objective donc dès lors que quelque chose m'intéresse je reste concentré sur cette idée et c'est tout ce que j'ai bonjour j'aimerais juste comprendre dans Thelma à la fin il y a la scène où je suis désolé j'ai juste envie qu'on m'explique ce que j'ai pas trop bien compris certains peuvent se boucher les oreilles s'ils veulent attention spoiler comme on dit la fin donc la scène de fin qui est un peu comme un adieu de Thelma à sa mère j'aimerais comprendre si j'ai bien compris Thelma redonne le pouvoir de marcher à sa mère c'est ça et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui a motivé ce choix de votre part si vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît alors je vais essayer de répondre de manière très simple en fait après avoir tué son père elle fait quelque chose d'encore pire à sa mère c'est à dire c'est à dire qu'elle lui rend l'habilité de vivre sa vie toute seule sans Thelma et moi je trouve que c'est un moment assez puissant alors peut-être que ça fait un petit peu cheesy mais je pense que c'était très intéressant en fait Thelma nous avons cette fille qui vient d'une famille qui a une éducation religieuse très stricte et ses parents finalement lui rendent la vie difficile alors qu'elle cherche à être celle qu'elle souhaite être et ses parents utilisent la religion comme une structure de pouvoir pour finalement la bloquer et à la fin elle a ce pouvoir de transcendance et moi j'aime beaucoup la dynamique derrière cette histoire je cherche le mot en norvégien dans le texte les interprètes s'excusent je vois que j'ai un ami ici qui parle norvégien peut-être que vous pouvez m'aider c'est quoi c'est de la grâce lorsque vous graciez quelqu'un d'une certaine manière est-ce que cela a fait sens en fait c'est de les soulager moi je pense que ce geste de bonté à la base rend son personnage encore plus intéressant alors j'avais tourné une version où ça ne survenait pas j'avais peur que ce soit un petit peu trop mais finalement j'ai décidé d'inclure cette scène parce que je pense qu'il faut parfois prendre des risques même si c'est un petit peu cheesy effectivement surtout c'est quand même un environnement ce que j'en pense de ce film vous avez Thelma qui est qui est coincée entre le rêve et la réalité et je crois que c'est ce que vous essayez de faire comprendre à votre public et je me rappelle la scène enfin moi-même je me disais bon ça m'embêtait qu'elle ait tué son père parce que c'est une scène très puissante mais je me rappelle j'en avais parlé avec un psychiatre et je lui parlais de cette scène où effectivement elle commet cet acte et quelquefois on se dit quelquefois il faut perpétrer ces actes dans son esprit pour se libérer alors est-ce qu'il y a libération je ne sais pas mais la scène où elle plonge dans l'eau et elle remonte avec un oiseau elle ne devient pas cette espèce de corbeau c'est une matière à réflexion je trouvais que c'était quand même assez magnifique et puis tout ça est baigné d'un contexte très religieux puisque les parents de Thelma sont très religieux et il y a quelque chose comme ça qui emprunte autant la tragédie qu'aux religieux enfin je me trompe peut-être mais quelqu'un moi j'avais une petite question je voulais savoir vous avez fait une école de cinéma au Danemark et ensuite vous avez fait une seconde école à Londres qu'est-ce qui a fait que le jeune cinéaste que vous étiez a eu envie de faire deux formations dans le monde du cinéma alors que vous auriez pu peut-être commencer à faire des films tout de suite après la première pas tout à fait la première école à laquelle je suis allée est au Danemark et c'est un cours qui s'appelle le European Film College donc c'est une formation d'un an qui vous permet de faire un peu tout et n'importe quoi c'est un petit peu comme de faire la première année à la FEMIS où vous faites un peu de son et un petit peu d'autres choses et ensuite vous optez pour des spécialités là ce n'était pas une école spécialisée alors qu'à Londres c'était une formation de trois ans où je me suis présenté comme réalisateur de fiction je n'aurais pas vraiment eu la possibilité de faire des courts métrages sans me rendre à cette formation donc ce fut l'occasion d'engranger de l'expérience d'en apprendre beaucoup et aussi de rencontrer des personnes qui aujourd'hui constituent mon équipe que j'ai rencontré à la National Film School de Londres Vous disiez que vous avez appris très tôt à filmer avec la caméra Super 8 quel est alors votre rapport entre le numérique et la pellicule ? Alors mes trois premiers films c'était sur des pellicules que je les ai enregistrés et Thelma ça a été en numérique et je reviens aux bonnes vieilles pellicules pour mon prochain film je vais vous dire une chose je pense que tout le monde reste concentré sur la question de l'image et combien est-ce que l'image est différente moi je ne vais pas emprunter cette trajectoire très souvent je sais si un film a été tourné sur pellicule ou pas même quand on le regarde en projection numérique et je pense qu'on peut le dire en fait c'est un petit peu comme le test Pepsi contre Coca-Cola alors je ne vous dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre mais il y a quelque chose il y a un truc peut-être que je me suis trompé à plusieurs reprises mais c'était rare quand je rentre chez moi après avoir vu un film normalement je n'ai jamais tort si c'est de la pellicule ou du numérique alors vous avez posé cette question donc ce qui m'intéresse c'est de dire que du coup le travail sur le set est différent et ça ça a été fort intéressant pour moi c'est à dire que dans le cadre du tournage les choses sont différentes avec une caméra vous avez un assistant en vidéo vous avez une toute petite caméra à l'intérieur qui vous permet de regarder l'écran mais ce n'est pas une image parfaite en fait c'est une vidéo c'est une réflexion de ce que vous pouvez voir dans la caméra mais ce n'est pas exactement la même chose avec une lexo ou d'autres types de caméras l'image que vous obtenez en fait c'est exactement le résultat et puis votre directeur photo qui est généralement la personne qui a vraiment cet oeil privilégié sur la lance c'est à dire qui aura la possibilité de regarder différemment les choses c'est lui qui peut véritablement voir en fait le directeur photo il a une place de privilégié en tant que réalisateur vous êtes un petit peu derrière parce que c'est le directeur photo qui voit directement dans l'objectif et avec le numérique tout change parce que finalement n'importe qui peut se brancher et regarder les choses sur un grand écran et c'est vrai que l'on voit une image beaucoup plus claire que celle que voit le directeur photo donc la dynamique est différente alors aux Etats-Unis le directeur photo est assis à côté du réalisateur à côté de l'écran et puis il y a une autre personne qui est l'opérateur moi la manière dont je travaille dans la tradition européenne un petit peu comme le réalisateur de Birdman et bien Yacob Hiram c'est mon directeur photo c'est lui qui porte la caméra et qui est aussi le directeur lumière et donc du coup moi j'en vois plus que lui et finalement cela crée quelque chose de nouveau où vous avez la possibilité de remettre en question certaines choses et puis en fait on peut tourner sans fin quand vous avez le film la pellicule qui passe par la caméra il y a quelque chose de différent alors moi j'ai un petit peu du mal à en parler parce que c'est vrai qu'il y a aussi une question de coût c'est un petit peu comme de dire bon vous portez des chaussures en plastique moi je porte des chaussures en cuir c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre les bonnes vieilles pellicules et j'ai vu des travaux extraordinaires sur numérique aussi bon j'aime beaucoup les chaussures en cuir il faut le dire mais je pense que la pellicule c'est quelque chose que nous ne devons surtout pas perdre parce que c'est vraiment retirer nombre de possibilités si l'on perd la possibilité de la pellicule et par exemple la couleur de la peau vous savez Thelma nous avons dû apporter de nombreuses corrections couleurs beaucoup plus que pour les autres films deux fois plus de temps parce qu'il faut trouver la bonne tonalité la bonne profondeur etc. ça ne dépend pas aussi du sujet du film que vous allez faire le format le bon format c'est à dire que voilà c'est ça c'est à dire que la pellicule offre une on peut toucher l'image imparfait qui pourrait aller avec nouvelle donne sur un apprentissage Thelma en quoi le numérique était intéressant vous n'avez pas subi le numérique sur Thelma vous l'avez choisi d'une certaine manière oui c'était aussi une question économique soyons francs et puis je me suis dit bon allez tant pis on va tenter on va tenter le coup il faut que j'arrête d'être un petit idiot qui râle tout le temps et qui dit non le numérique ça ne me va pas alors j'ai essayé le numérique il y a eu de très belles images nous avions 200 séquences qui ont été enregistrées avec beaucoup d'effets donc je savais qu'il y aurait beaucoup de manipulations numériques après et je me suis dit que oui Thelma était le bon film pour tenter le numérique et je suis ravi comme vous l'avez dit à juste titre il faut trouver une esthétique une photographie qui est adaptée à votre sujet bon peut-être qu'en fin de compte je suis juste un petit peu trop vieux je fais partie d'une autre génération et ce temps est révolu mais c'est intéressant de voir que de nombreux jeunes réalisateurs optent plutôt pour du 35 mm ou du 16 oui ça va être les dernières questions oui merci d'abord merci pour votre oeuvre j'ai un peu l'impression que vous avez le talent qui permet de saisir les émotions à travers les images bien sûr mais ça c'est quelque chose de très très émouvant et dans le film back home avec le montage on voit les sensations qu'éprouve Conrad c'est presque de la poésie donc je vais vous remercier pour cette cette oeuvre poétique j'ai une question donc vous nous avez dit que votre grand-père avait souffert de stress post trauma traumatique enfin c'est quelque chose que vous remontriez dans back home l'influence de ce stress enfin la présence en tout cas de ce syndrome dans vos films justement avec back home on le voit à travers Isabelle Huppé il me semble tout d'abord merci beaucoup de vos mots sur mon travail ça me touche beaucoup et je souhaite vous remercier alors oui c'est une sacrée question c'est vrai que nous avons une histoire familiale et pour moi c'était intéressant parce qu'il y a cette curiosité autour de la mort de la mortalité et autour de la guerre l'expérience du traumatisme c'est une chose dont j'ai fait l'expérience par le truchement de mon grand-père donc je pense que vous avez tout à fait raison et le processus de back home m'a permis de me pencher pendant deux ans sur nombre de photographies de guerre nous avons eu la chance de pouvoir utiliser certaines photos je le répète nous avions Alexandre Boulin par exemple qui a été un grand photographe de guerre et elle m'a permis de réaliser ce qu'était la guerre à travers l'idée du combat à travers aussi cette idée d'une approche très brute très masculine très violente à la guerre mais cette photographe et nombre d'autres photographes de guerre nous ont transmis qu'ils sont très solidaires de celles et ceux qui vivent la guerre elle a travaillé dans les Balkans à Sarajevo pendant le siège au début des années 90 où nous avions l'histoire d'une jeune mère qui essayait de jouer avec ses enfants pour faire en sorte que ses enfants ne soient pas tués ses enfants ne savent pas ce qui se passe donc elle pense que elle leur fait croire qu'ils jouent à la corde à sauter les enfants sont contents mais la mère pleure en fait les gens essaient de survivre ils essaient de faire en sorte que les enfants aient à l'école qu'ils achètent du pain qu'ils survivent et c'est ça ce que nous montrent les photographes de guerre c'est ça qui est tellement puissant beaucoup plus que les cadavres les batailles ou toutes les autres questions qui entourent la guerre donc c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché de mener cette recherche donc je pense qu'il était tout à fait idoine de le mentionner et puis sur une note plus personnelle mon incapacité à vraiment comprendre ce qu'a traversé mon grand-père a eu un effet particulièrement important sur moi merci beaucoup Joachim Trier pour votre disponibilité et pour toutes les précisions et les éclairages que vous avez apporté sur votre oeuvre il ne reste plus qu'à revoir ou découvrir vos films merci beaucoup Joachim Trier c'était un plaisir merci merci Applaudissements